Alors là on va voir une chose très intéressante. Donc on va prendre notre produit mixte, on va écrire notre produit mixte et on va écrire notre produit mixte en termes de déterminants. Notre produit mixte est A scalaire B vectoriel C. On a dit que ça c'est tout simplement le module de A multiplié par le module de B multiplié par le module de C sinus gamma cosinus phi. Donc on a dit que ça c'est A, c'était A, ça c'était B, ça c'était C, voire les parts précédentes pour comprendre cela. Ça c'est gamma et ça c'est phi qui est tout simplement l'angle entre le résultat de B vectoriel C. Je vais écrire ça en termes de notre déterminant. Donc j'ai ici tout simplement A, X, A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z, B, A, B, C, X, C, Y, C, Z. Ok, donc on a ce déterminant. On a déjà dit. Donc il faut savoir que ça c'est tout simplement la surface de ce parallèle, qu'est-ce que je dis ? J'ai dit que l'interprétation géométrique du produit mixte c'est tout simplement le volume de ce parallèle épipède. Donc on a vu cela. Et on a dit précédemment que ce produit mixte il est nul, donc celui-là il est nul, égal à 0, si tout simplement gamma égale à 0 ou phi égale à pi sur 2. Donc phi égale à pi sur 2 quand ? Eh bien si B, c'est A, B, c'est son camp planaire, appartient au même plan. Si A il était là, donc si A il était là, on va avoir automatiquement phi égale à pi sur 2, etc. Si gamma est égale à 0, cela veut dire que B il est parallèle à C. Ok, parallèle à C. Parallèle à C, c'est-à-dire qu'on peut écrire B, on peut prendre B et écrire B est égale à une constante multipliée par C. Donc il y a une relation de proportionnalité. B et C sont proportionnels par exemple. Eh bien, si on a cette ligne, donc une seule ligne, si vous avez un déterminant maintenant, et si vous avez, si deux lignes sont proportionnelles, eh bien automatiquement le déterminant il est nul. Pas la peine de faire les calculs. Donc si vous avez deux lignes proportionnelles ou égales, ou deux colonnes proportionnelles ou égales, automatiquement le déterminant il est nul. Pas la peine de faire les calculs. Donc ça c'est la première des choses. Avec cela, avec ce produit mixte, on peut voir aussi que si on... Si on change, si on permute, voilà. Si on permute deux lignes voisines, on ajoute un signe moins. Donc on multiplie le déterminant par moins. C'est-à-dire, autrement dit, si par hasard vous avez, vous permutez ces deux premières lignes. Et on ne parle que des lignes. Cette question de permutation et d'ajouter un signe moins, ça ne concerne que les lignes. À savoir, donc, si je permute ces deux-là, par exemple, je fais BX, BY et BZ. Ici, AX, AY, AZ, CX, CY, CZ. Eh bien, automatiquement, il faut ajouter un signe moins. Enfin, voisines, je parle de lignes voisines. Ça c'est très important. Donc si vous permutez CLA avec CLA, on va avoir A, 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 C, C, C. Il faut ajouter un signe moins pour, au final, obtenir un plus. Voilà. Donc vous voyez combien c'est beau. C'est très beau, cette question de produits mixtes et déterminants parce qu'on peut voir une illustration des règles des déterminants qu'on connaît déjà. Donc, s'il vous plaît, il faut retenir que si vous avez un déterminant, et donc vous avez ici ligne, 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 colonne, 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 par exemple. Et, par exemple, si vous avez cette colonne-là, proportionnelle avec cette colonne, eh bien, automatiquement, votre déterminant, il est nul. Si vous avez cette ligne et cette ligne sont les mêmes ou proportionnelles, eh bien, automatiquement, vous allez avoir votre déterminant nul. Si vous changez cette ligne avec cette ligne, par exemple, il faut ajouter un signe moins. Je parle de lignes voisines. Et, cette permutation ne concerne pas les colonnes. Attention. On a aussi une chose très intéressante. Si vous avez une constante. Si, par exemple, je prends ce vecteur, je le multiplie par une certaine constante lambda. C'est-à-dire que je vais avoir ici lambda, lambda, lambda. Comme je peux faire sortir cette constante, je peux ajouter parenthèse ici. C'est la même chose ici. Je peux faire sortir cette constante et multiplier cette constante par tout ce déterminant-là. Si vous avez une autre constante ici, attention, la même constante. Pas, par exemple, lambda, x. Constante multipliée par celui-là, celui-là, celui-là. Parce que, je dis ici, on multiplie la constante par tout ce vecteur. Donc, cette constante n'est multipliée par toutes les composantes qu'on a. Donc, c'est tout. Vous pouvez voir des exemples. Prendre, par exemple, un certain déterminant de 4, 6, 1, 2, 3. Donc, ce déterminant, automatiquement, il est nul. Parce que vous voyez que cette ligne, cette ligne, elle est égale à 2 fois cette ligne. Donc, pas la peine de faire les calculs. Il suffit juste de faire égal à 0. Donc, j'espère que tout cela est bien clair. Donc, après, on va voir le système des coordonnées. C'est très ça. C'est très important. On va voir les coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques, les relations entre ces coordonnées. C'est une chose très importante en mécanique. Donc, il faut savoir cela. Merci pour votre très grande attention. Merci. Merci. Merci.